Yo la famille c'est l'horacan 9-2, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super Donc aujourd'hui la famille on se trouve pour une toute nouvelle vidéo de la série comparaison de restaurants du quartier Avec tout simplement les gros chaînes de restaurants Donc là pour cette vidéo la famille je suis parti dans le 9-2 J'ai pris un sandwich qui faisait un grec, bon c'est pas un grec que j'ai pris hein Mais j'ai pris un sandwich assez balèze avec du steak, du cordon bleu On va tout simplement le comparer à une grosse chaîne de restaurants Ce bouet qui font des énormes sandwiches à 30 cm On va voir c'est quoi le plus rentable etc Donc là la famille j'ai commandé, ça y est j'ai reçu les deux commandes Donc du quartier et de ce bouet Donc regardez, là c'est très simple les sacs qui sont là J'ai commandé sur Deliveroo Et on va tout simplement comparer c'est quoi le plus rentable entre un sandwich du quartier et un ce bouet Donc là regardez les sacs qui sont là, c'est parti Donc tout d'abord on va commencer par les prix Donc il faut savoir que le sandwich que j'ai pris du quartier c'est un sandwich steak cordon bleu avec frites Donc je l'ai eu tout simplement avec la boisson pour 9,30€ Voilà vous voyez le focus Après concernant le ce bouet, j'ai pris un ce bouet 30 cm Donc un très très long sandwich au thon vu que c'est pas halal Et je l'ai eu tout simplement pour 11,90€ avec la boisson, les chips et le dessert Donc franchement les prix ça se ressemble vraiment énormément Il doit y avoir même pas deux balles de différence Dans la famille on va tout simplement découvrir ce qu'il y a à l'intérieur des sacs Donc on va commencer dans le sac du quartier Donc dans les restaurants du quartier Donc le restaurant il s'appelle pas restaurant du quartier Bien évidemment c'est juste les restaurants qu'on trouve dans les quartiers Donc comme je vous dis là on a un sandwich avec des frites Une boisson avec les sauces pour 9,30€ Donc regardez on va voir ce qu'il reste encore Donc là ce sarissa, la paille et la petite fourcelle Ça par contre c'est grave stylé Donc on sort ça et on va voir tout simplement la gueule du sandwich pour 9,30€ Après on va le comparer à ce bouet bien évidemment Donc c'est parti j'ouvre ça Donc regardez, ah ouais ça a l'air d'être une assez grosse bête pour 9,30€ en livraison Donc en fait c'est un sandwich la famille A l'intérieur du cordon bleu Il y a du steak, il y a du pain tout steak grillé Il y a des frites, il y a de la sauce, de la rissa Une boisson, tout ça pour 9,30€ Après on va voir côté ce bouet c'est quoi Donc là ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va peser tout simplement le sandwich à base de steak Cordon bleu et voilà Let's go, donc on va peser ça Allez hop je le porte Allez viens ici toi Donc il fait 324 grammes le sandwich pour 9,30€ Donc avec les frites etc avec tout ça quoi De toute façon vous voyez hein Après là la famille ce que je vous propose c'est qu'on va tout simplement voir ce qu'il y a dans le ce bouet Pour 11,30€ donc pour 2€ de plus à peu près Let's go Bon c'est bon j'ai ouvert le sac de ce bouet Donc pour 11,30€ on va voir ce qu'on a chez ce bouet Donc déjà on a un dessert ça c'est en plus On a un magnifique cookie la famille Vous connaissez les cookies de ce bouet c'est la vie C'est super bon Après on a quoi tout simplement ? Une boisson Donc ça c'est des boissons très très originales C'est pas des canettes hein C'est un Tropicana c'est super bon Et je trouve ça vraiment original de leur part de pas mettre que des canettes Après qu'est-ce qu'il y a encore ? On a tout simplement des chips Ça aussi très très original hein D'habitude dans les snacks il y a même pas de chips hein Donc en fait ils font des trucs vraiment différents des snacks en fait j'ai l'impression Et après là on va tout simplement voir la gueule du sandwich C'est ça qui nous intéresse Hop je le sors délicatement Donc regardez c'est un sandwich de 30 cm Donc j'ai eu ça pour 11 euros 30 tout ça là Avec le sandwich donc on va découvrir la gueule du sandwich Donc c'est bon j'ai déballé le sandwich ce bouet Donc pour 11 euros 30 avec le menu Regardez la gueule du sandwich ça a l'air d'être bien garni Produits frais, du thon, de la tomate fraîche, des olives Ce que j'aime bien c'est ce bouet c'est qu'ils ont du pain en plus avoine et miel Et franchement le sandwich ils te le font devant ta face Donc franchement c'est grave stylé Donc il fait 30 cm et là regardez il y a le sandwich du quartier Pour 9 euros 30 avec le menu Franchement pour l'instant le plus beau dites moi dans l'espace commentaire Mais moi je trouve que c'est le ce bouet qui est le plus beau Parce qu'il est bien construit etc Bref maintenant on va peser le ce bouet en sachant que celui du quartier fait 300 grammes et quelques Let's go Donc on va peser le sandwich tout simplement de ce bouet Pour voir c'est quel le plus lourd Parce que comme je vous le dis celui du quartier fait 320 grammes Donc là déjà un morceau ça fait 221 grammes Et le deuxième morceau Ah ouais Ah ouais on est quand même sur 150 grammes de plus sur ce bouet Donc pour l'instant c'est ce bouet qui gagne en termes de quantité Et en plus de ça la famille franchement c'est plus diététique ce bouet Si vous voulez bien manger sereinement C'est plus ce bouet qu'il faut viser Parce que regardez il y a du thon, il y a des légumes etc C'est parfait quoi Donc là c'est parti pour la dégustation maintenant la famille Ok ok la famille on va partir pour la dégustation Pour vraiment comparer les goûts Donc là c'est très simple Ce bouet à base de thon, salade, tomate, cornichons, concombre Franchement super bien garni avec de la sauce et plein de thon la famille Donc ça c'est ce bouet qui est juste là Mais là avant d'attaquer le ce bouet la famille ce que je vous propose C'est qu'on va tout simplement attaquer le menu du quartier A tout simplement 9 euros et quelques Donc regardez comme je vous dis il y a du cordon bleu ici Du steak etc On va goûter après on va comparer avec ce bouet En rapport avec les prix etc En plus de ça par contre le petit plus en fait chez du quartier C'est qu'ils mettent des frites Mais après ce bouet il compense avec des chips et un petit cookie etc Mais bref donc là on va taper d'abord un croc dans le sandwich la famille C'est parti Franchement Franchement le premier croc il y a beaucoup de saveur dans le sandwich Je sens super bien le cordon bleu la famille Je sens bien le steak Ça croustillonne le cordon bleu il est bien croustillant Pour l'instant ça va ça parce que c'est très très bon Après c'est que le premier croc J'ai pas encore goûter le siobou qui est juste là la famille Qu'on va tester juste après Après avoir tapé quelques crocs ici Donc c'est parti deuxième croc Franchement pour l'instant c'est assez bon Ça passe Regardez le cordon bleu il est juste là Là on a le steak en bas Mais ouais pour l'instant ça va c'est assez bon J'aime bien Donc en deux crocs globalement la famille c'est bon pour l'instant Pour 9 euros et 30 avec la boisson etc Mais par contre il ne faut pas oublier que siobou en fait ils font 150 grammes de plus en termes de sandwich Alors que celui-là en fait le sandwich du quartier il fait 150 grammes de moins que siobou Donc franchement pour l'instant ça va il est bon On va taper un petit dernier croc pour bien confirmer Non franchement ça va j'aime bien Honnêtement il est pas mal Il est pas mal Et là je pense qu'on va commencer à attaquer le siobou Parce que là je commence à ressentir bien le goût du quartier Je commence à le connaître On va voir le goût de siobou est-ce que c'est vraiment différent etc Mais avant ça bien évidemment la famille j'ai même pas testé leurs frites du quartier On va tester les frites même s'il n'y a pas de frites chez ce bo on va quand même les tester Donc c'est parti Ouais les frites normales Elles sont pas trop trop bonnes Franchement elles sont vite fait les frites Mais voilà c'est des frites surgelées normales quoi Alors vas-y je vais les goûter avec un peu d'harissa Parce que l'harissa c'est vraiment bon on va voir l'harissa Hum non Ouais franchement ça va avec l'harissa Mais après comme je vous le dis les frites c'est vite fait J'ai goûté mieux comme surgelées Donc maintenant let's go pour attaquer ce bouet Alors alors viens ici mon petit ce bouet Donc là maintenant on va tester ce bouet la famille Donc ce bouet déjà on est sur un pain totalement différent Là c'est un pain classique Et là c'est du pain avec avoine et miel etc Il y a des graines de sésame dessus C'est un pain qui a l'air d'être plus garni etc Et à l'intérieur regardez je veux bien vous remontrer C'est bien garni chez ce bouet On voit du thon, de la tomate etc Enfin vraiment c'est ultra garni Donc c'est parti crochet ce bouet maintenant Hum Hum Pour l'instant chez ce bouet c'est beaucoup moins c'est que les burgers du quartier En fait les burgers du quartier il y a peut être de la viande etc Alors que là il y a que du thon Mais chez ce bouet il y a beaucoup plus de sauce C'est beaucoup plus bon pour l'instant Je trouve que ce bouet c'est plus bon pour le moment Là je vais retaper un deuxième coup En plus ils ont mis des olives, une sauce épicée Hum Honnêtement Pour le moment en deux crocs Tapé chez ce bouet J'ai une petite préférence pour ce bouet Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait chez ce bouet on sent vraiment les produits frais Je sens que c'est de la tomate fraîche, c'est bien frais Le thon il est bien frais, les olives ils sont bien frais Tout est frais en fait chez ce bouet j'ai l'impression Alors que dans le truc du quartier J'ai l'impression de manger du cordon bleu surgelé Du steak surgelé Mais en tout cas franchement pour l'instant je préfère ce bouet En plus de ça la famille il faut savoir aussi chez ce bouet En fait le sandwich il est plus long Regardez il fait 30 cm Alors que celui-là il est moins long et moins lourd Donc pour l'instant franchement en termes de garniture C'est ce bouet qui gagne largement Après la famille vous savez quoi on va faire un petit croc risqué On va mettre des frites dans un ce bouet Ça ils le font jamais on va tester Franchement Je kiffe Ce bouet pour l'instant c'est mon kiffe Donc là j'ai tapé 3 crocs dans le sandwich du quartier Et 3 crocs chez ce bouet J'ai une petite préférence chez ce bouet comme tu dis Parce qu'on sent vraiment les produits frais Alors que dans le quartier ça boit du steak du cordon bleu Tu vois ça se voit que c'est ce genre de là Alors que là tu sens la fraîcheur Et le pain il est beaucoup plus bon honnêtement chez ce bouet Donc pour l'instant franchement j'ai une petite préférence chez ce bouet Maintenant on va comparer les boissons Donc là on est parti pour les boissons la famille Donc chez ce bouet ils proposent du Tropicana en menu Et chez tout simplement le quartier ils proposent du Oasis pomme cassis framboise Alors voilà ça vient pas du quartier C'est Oasis quoi vous connaissez Donc c'est parti on va goûter les deux boissons quand même Donc je vais goûter Tropicana pour commencer Parce que Tropicana c'est pas une boisson que j'ai l'habitude de prendre Donc c'est du Tropicana pomme C'est parti Franchement Tropicana Tu sens vraiment c'est de la boisson fraîche C'est pas rempli de sucre Tu sens vraiment il y a de la pomme dedans quoi Et après on va tester le Oasis pomme cassis framboise Même si j'ai déjà goûté ça je connais c'est la base Par contre il me semble la famille il y a plus de centilitres ici Que là parce que regardez la taille Donc c'est parti pomme cassis framboise Franchement honnêtement la famille Les deux boissons sont très bonnes Mais je préfère quand même celle de souber Vous savez pourquoi Parce qu'en fait il y a moins de sucre et c'est plus naturel Alors que Oasis c'est rempli de sucre et d'eau Enfin vous connaissez c'est industriel Alors que Tropicana tu vois C'est du fruit pressé etc C'est vraiment du fruit pur tu vois C'est plus naturel en fait Donc maintenant on va reprendre les sandwiches Vu que je me suis bien rafraîchi Donc là la famille on va faire quoi ? On va faire le croc du duel Donc je vais taper un croc ici Et un croc direct chez ce bouet Pour vraiment bien comparer Mais en tout cas franchement Celui du quartier reste bon quand même Mais après comme je vous dis Personnellement je préfère ce bouet Parce que regardez en plus Il y a un lot de sandwich ma gueule J'ai même pas terminé Ça cale bien C'est bien rempli de légumes etc Donc c'est parti On va partir pour le croc du duel Donc je commence par celui du quartier Hum ça va Mais après voilà on sent que c'est surgelé Voilà c'est vrai Et là j'attaque ce bouet Non Ce bouet c'est plus bon Honnêtement Personnellement pour moi la famille Je trouve que ce bouet c'est beaucoup plus hygiénique C'est plus bon Et en plus c'est bien construit Parce que regardez World Lab Ils ont mis des chips vous savez Ils ont mis même un cookie Regardez je vous le montrais Il est juste là Regardez un petit cookie bien emballé Franchement c'est ouf Enfin pour l'instant Franchement comme je vous le dis C'est ce bouet qui gagne pour moi Parce que tout simplement Déjà Le sandwich ce bouet Il pèse beaucoup plus lourd Il est beaucoup plus garni Enfin pas plus garni non plus Bah assez En fait il pèse plus lourd De 150 grammes Donc si on peut dire Qu'il est un peu plus garni Regardez il n'y a même pas de sauce C'est sec Il n'y a que du cordon bleu Du steak dessus Et regardez les onyous Ils ne sont même pas fris Enfin voilà Franchement pour l'instant Comme je vous le dis La famille c'est ce bouet Qui gagne littéralement Maintenant la famille Je vais tout simplement Prendre le cookie de ce bouet On va tout simplement Le déguster Pour voir c'est quoi le goût Alors voilà la famille Le dessert de ce bouet Donc c'est un cookie Donc au chocolat Donc franchement Ce que j'aime bien C'est qu'il est vraiment souple Regardez la famille Enfin un peu le pilier C'est vraiment moelleux Donc c'est parti Je vais goûter ça Franchement ce bouet Ils font des cookies Super magnifiques La famille Franchement honnêtement Il n'y a même pas de préférence Etc Franchement leur cookie C'est super bon Ils vont taper un croc Et en fait c'est moins moelleux C'est pas de costume Mais c'est moelleux C'est ça que j'aime bien Mais en tout cas Super bon les cookies de ce bouet Donc sur ce la famille On arrive à la fin de la vidéo En sachant qu'on a déterminé le vainqueur En sachant que pour moi C'est ce bouet Après c'est mon avis personnel Bien évidemment Vous pouvez aimer ça Si vous voulez Enfin moi personnellement Je préfère ce bouet En termes de qualité prix Donc sur ce N'hésitez pas à mettre Le petit like Le petit commentaire A vous abonner à la chaîne C'est pas fait la famille Et nous on va se dire A la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur ce Ciao la famille